aujourd'hui petit unboxing j'ai trouvé ça tout à l'heure dans ma boîte aux lettres j'étais toute contente j'avais complètement oublié ce que ça pouvait être que j'avais commandé et donc j'ai vu ça alors c'est un petit peu particulier c'est un autre domaine que je voudrais aborder avec vous c'est à dire les bijoux en broderie donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'attire et c'est en discutant avec quelqu'un que tout à coup j'ai eu l'idée je me suis dit tiens la personne m'a dit pourquoi tu fais pas des bijoux c'est pas ma spécialité les bijoux honnêtement c'est vraiment pas ma spécialité par contre je me suis dit effectivement en ce moment j'ai eu le nez dans la broderie donc pourquoi pas des bijoux brodés et ça existe donc voilà je déballe avec vous je découvre avec vous donc on a les fils on a la petite cartonnette sur la laquelle on a les filles avec les numéros ah un petit morceau noir de tissu ici donc très peu de couleurs ça sera pas nécessaire d'en avoir beaucoup ici on a de la colle donc c'est de la colle bateau la colle normale ici on a un petit ohlala qu'elle est mignonne on a une toile très très fine on dirait on dirait presque du lin noir je ne saurais pas affirmer elle est très jolie avec un motif imprimé ici on a le petit médaillon aussi joli si joli tout plein on a le petit médaillon avec je sais pas ce que c'est derrière on a une aiguille qui se balade en haut on a deux aiguilles alors attendez on va l'ouvrir ensemble on va l'ouvrir ensemble comme ça ça va faire voilà donc une aiguille alors attention c'est des aiguilles qui piquent c'est des aiguilles qui piquent il va falloir que je me méfie je vais mettre des protections parce qu'en général dès que ça pique je me loupe pas donc voilà ici on a le médaillon avec le collier on a les aiguilles qui vont bien bien piquantes alors attention je vais mettre là là pour le coup je vais ressortir ma rose hop voilà et ici on a voilà le pendentif avec le collier donc ça je suppose que on va faire la broderie c'est beaucoup plus gros on va faire la broderie ça ça va directement là dessus ça doit être pour bloquer le tissu je pense ensuite on doit découper tout le tour je pense que c'est pour ça que c'est plus grand on doit mettre le tissu là dessus replier dessous coller et mettre comme ça et je pense que ça doit faire le bijou comme ça alors on va regarder parce que bon et oh mini un mini un mini tambour c'est trop mignon on a un mini tambour avec alors moi je gâtouille avec ce truc là donc ici 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 on a alors google lens voilà on a ça on y montre la broderie ensuite il faut là alors on met le tissu dans de l'eau une fois que la broderie est terminée on découpe tout le tour alors c'est ça ça doit être ce tour là ensuite on met voilà mais c'est bien ça on met le capuchon sous le tissu une fois que c'est découpé mais ça je le ferai en temps réel et une fois qu'on replie dessous alors on va coudre tout le tour voilà ça va donner ça on va avoir le motif ici on va coudre tout le tour pour pouvoir tirer ensuite sur les fils et rabattre dessous une fois que c'est rabattu dessous on bloque avec les fils donc il va y avoir double sécurité il va y avoir la sécurité du fil de la couture derrière et il va y avoir la colle qu'on va mettre sur le pendentif ensuite on va en coller on va mettre le on va bloquer le je sais pas comment on dit cabochon cabochon brodé et ici après on et puis c'est tout il faut que c'est brodé etc est ce qu'il ya une protection non pas particulièrement donc il faudra faire attention ensuite de ne pas prendre la douche avec encore ça doit être possible mais voilà et donc en fait après on a on a on a son motif celui là j'ai hésité à le prendre il était vraiment très joli donc là voilà il ya tous les points qui sont expliqués en fait celui là c'est bien parce qu'elle est point alors il ya une partie en anglais et une partie qui est en chinois donc google lens pour la partie pour ceux qui parlent ni l'anglais ni le chinois et pour ceux qui parlent anglais ben ils peuvent lire directement le dessus voilà c'est vrai que ça me facilite la vie de connaître un peu l'anglais quand même donc voilà j'avoue que c'est très très sympa de pouvoir parler anglais c'est international maintenant donc voilà alors dos le je suis très contente je suis très contente c'est très joli quand on a fini on met ça donc ben je vais attaquer et puis on verra la suite après à bientôt petit raccord eratum c'est bien ce modèle là que j'ai choisi en fait parce que tout à l'heure j'ai dit j'ai hésité à choisir celui là non j'ai pas hésité je l'ai pris j'ai hésité à en choisir d'autres mais bon je me suis dit je vais en faire un d'abord on va voir ce que ça donne et si ça me plaît j'en ferai d'autres donc c'est bien ce modèle là voilà qui correspond à ça voilà ça correspond à ce support là bon ben on va voir si j'arrive à faire ça à bientôt